salut et bienvenue chers collègues dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment vous allez faire pour saisir vos notes dans l'application qui est en ligne alors pour le fait rassurer vous d'abord que sur la machine vous êtes connecté à internet la machine avec laquelle vous voulez saisir les notes doit être connecté à internet comme ceci lorsque c'est fait vous allez ouvrir un navigateur web comme si vous voulez ouvrir un site web dont il faut d'abord ouvrir le navigateur web que ce soit firefox ou bien google chrome ou bien autre navigateur j'ouvre par exemple firefox comme ceci je vais entrer l'adresse du site web ou bien de la plateforme qui va m'aider à saisir les notes donc pour l'autre cas ça sera c'est plein c'est plein pour un lot solution voici ça dans ces plans pour un lot solution pour une com lorsque c'est fait ainsi on me demande d'entrer le mon identifiant et mon mot de passe alors prenons par exemple supposons que l'enseignant par exemple et et b veut se connecter à la plateforme sachez que le premier nom en majuscule de l'enseignant c'est son identifiant et le mot de passe c'est exactement la même chose donc c'est et et b et nibi pour se connecter donc si vous vous appelez ta l'agent il faut essayer d'abord talent majuscule mot de passe tala aussi et vous vous connecter avec donc je me connecte avec et nibi n'est pas enregistré alors donc lorsque et b maman est connecté comme ceci vous voyez bien ancien vacater et ça met son nom vous cliquez ici sur le menu principal je clique ici sur le menu principal pour voir la liste des modules que le système a assigné c'est dans le module bulletin qu'on saisit les nôtres donc je clique sur bulletin pour voir les classes dans lesquelles j'enseigne voici toutes les classes dans lesquelles monsieur et yb ans et on se rend compte qu'il enseigne dans l'enseignement général voilà le cas de l'enseignement général et l'acheter aussi le enseignement technique voilà les classes de l'europe type n'a donc poussée et ils les nôtres il doit il est enseignant de philosophie dans l'enseignement général matrice littéraire c'est dans l'enseignement via philosophie dans l'endroit ag la matière de l'encément général voici la matière d'enseignement technique et voici en corps la matière l'enseignement technique donc je choisis si je veux palette en pesti la note de filiste de philosophie de premier si je vais savoir que c'est cette matière si que je dois choisir la philosophie de l'enseignement général vous voyez un peu au pas contre si l'enseigne par exemple philosophie en enseignement technique en terminale ak il doit choisir philosophie de l'enseignement technique on est bien d'accord parce qu'on sait que lorsque dans le groupe enseignement général comme ça les matières qui sont là bas ce sont les matières de l'enseignement technique voilà donc voilà un peu donc je vais supposer que je saisis rapidement la note de philosophie de la première à 4 allemand voilà donc je choisis ça lorsque c'est bien configuré comme ça là c'est pour le premier trimestre que je veux le fait dans une rime à toucher ici je viens su saisis les notes de l'évaluation et ensuite je clique directement su saisis les notes de la classe vous voyez un peu je viens directement su saisis les notes de la classe parce qu'il n'y a plus rien à renseigner ici d'accord donc je peux commencer la saisie la saisie c'est facile je saisis il n'y a plus la tabulation pour descendre 12 je suppose lorsque c'est 12,5 je mets 12.5 ou bien 16.5 ou bien 8.5 ou bien 9.5 ou bien 7,75 donc la vigueur c'est le c'est le point tu peux venir dans la case 6 8 9 7 12 donc par contre si je saisis mais 12 et je mets après 5 le système va me dire que la note est évaluée sur 20 et ça va réinitialiser complètement la case parce que tu ne peux tu n'as pas le droit de mettre une note qui est supérieure à 20 donc voilà je saisis lorsque c'est fait lorsque je finis de saisir pour tous les enfants nous allons terminer 14 12 13.5 il vient de ce côté je mets 12 je monte je mets 15 voilà donc j'ai fini de saisir les notes de cette classe il ne faut pas que je j'appuie sur fermer si j'appuie sur fermer c'est comme si je voulais annuler la saisie je voulais ne pas enregistrer donc ne terminez pas de le faire et vous à vous vous fermer la page il faut toujours penser à appuyer sur le bouton enregistrer et attendre que l'enregistrement soit fait donc voilà premier allemand voilà les notes que je viens de saisir dont il faut après avoir saisi vérifier si on a correctement saisie si je veux modifier une note je sélectionne toujours comme ceci je viens comme si je voulais saisie je suis saisie je modifie la note que je veux modifier peut-être ne pensait ici et j'aurai enregistre vous allez voir exactement comment ici c'est modifié les conseils voilà comment cela se passe la saisie dont je vais tout je peux me déconnecter je me connecte avec une autre personne dont je viens sur accueil ici des connexions et oui